Ce mercredi 12 avril, Jean-Louis Aubert célèbre son 68e anniversaire. A cette occasion, Gala vous propose de ne savoir plus sur l'auteur-compositeur, ancienne figure emblématique du groupe Téléphone. Discret, l'artiste a sorti l'album Holotour en juillet dernier, fruit de sa tournée événement durant laquelle il a donné 29 concerts. Mis à part ce disque, il se met un peu en retrait depuis quelques mois. Pour rappel, il a eu des soucis de santé qui l'aune de contraint à se faire opérer du cœur, en 2020. Une opération nécessaire puisqu'il avait des problèmes respiratoires dus à une malformation de naissance au niveau de la valve aortique, dont il n'avait pas connaissance auparavant. Depuis, Jean-Louis Aubert semble aller pour le mieux, même s'il prend du temps pour lui. Sur ses réseaux sociaux, il se contente de souhaiter les événements importants, comme la nouvelle année 2023, ou encore le réveillon de Noël. Le 6 octobre dernier, le chanteur publiait, de façon plus intime et artistique, une lettre manuscrite dans laquelle il s'excusait de ne pas être très présent pour ses fans, virtuellement. La vie m'appelle, la vie me tire en avant, la vie me suffit, lançait-il en guise d'explication, avant de faire des confidences poétiques à ses abonnés. Elle a ses beautés, toujours extraordinaires, ses soucis, ses déceptions et quelquefois, ses peines, comme pour nous tous. Et toujours un nombre incommensurable de choses à apprendre et à découvrir, avait écrit Jean-Louis Aubert, en indiquant faire des rencontres et continuer, des, enregistrer des chansons en studio. Des fans particulièrement compréhensifs sans donner de détails sur l'éventuel nouvel album qu'il prépare pour son public, l'artiste détaillait son quotidien, avec ses hauts et ses bas qui le tiennent éloigné de la toile, jeu, marche dans les rues, joue face à la mer, fréquente parfois les coulisses de la vie, plus triste, paraît-il, mais tellement plus vrai que la vie dite sociale. Un message qui a réchauffé le cœur des internautes, ravi d'avoir de ces nouvelles. Prends ton temps et reviens vers nous le moment venu. Nous sommes là, très joli post. Point, lorsque vous en aurez l'envie, venez nous refaire un coucou, en chanson, en lettres, peu importe, ce sera toujours un plaisir. Bonne balade dans la vie. Et à bientôt pour de belles chansons, pouvaient-on notamment lire dans les commentaires. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Girec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501